Bonjour, je suis Myriam Rami, étudiante au master métier et pratique des médias à la faculté des lettres et sciences humaines à Gaza. Aujourd'hui, on va parler du sujet médias et publics au Maroc, dans le cadre du module médias et territoires encadré par madame Isha Eliakou. Pour en parler de ce sujet, on va se baser sur le document de Fethullah Droumi, Olivier Poulibarque et Félid Thoumi, intitulé « Média et publics au Maroc ». Ce document se base sur trois axes. Le premier axe, c'est la médiatisation et les produits médiatiques au Maroc. Le deuxième axe, c'est l'histoire politique des médias au Maroc, depuis le temps des monopoles jusqu'aux avènements des réseaux. Et le troisième axe, c'est les pratiques et l'usage des médias par les publics marocains, que ce soit les lectorats, les auditorats et l'audience. Cet article fournit une analyse historique des principaux développements des médias marocains, pour évaluer la nature du rôle politique des médias dans la transaction démocratique. Ce qui nous permet à penser que, certes, la nouvelle constitution consacre des droits fondamentaux aux médias, mais l'écart entre la constitution écrite et la constitution pratique rend le processus de la libéralisation des médias incohérente. Au-delà, la résiliation des tabous limite les reportages d'investigation à la correction politique des sujets, ce qui nous crée une autocensure chez les journalistes. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est remettre en question le rôle des médias comme moteur de la démocratie changement. Sous-titrage Société Radio-Canada